Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu d'horreur, apparemment, attention. J'ai commencé à voir un petit peu des vidéos dessus, enfin en tout cas une vidéo, un peu le début, j'ai pas vu trop de trucs badants. Donc j'ai stoppé tout de suite, je me suis dit bon, on va tenter de se faire ça ensemble. C'est un jeu qui s'appelle Night Time Visitor. Donc on va voir un peu ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira. C'est pas dans mon délire de faire ce genre de jeu normalement, mais bon, j'avais envie, voilà, j'avais envie. Ça me rappelle la bonne époque sur Dailymotion où j'avais fait une vidéo facecam comme ça. C'était SCP, je sais pas quoi, l'espèce de jeu, c'était vraiment une vraie merde. Donc là on va voir si Night Time Visitor est mieux, s'il fait vraiment peur. Excusez-moi, voilà, tir au toto, hein. J'ai mis un petit coup de cidre avant, c'est pour ça. Donc c'est parti, start game. J'espère que le son va bien être dans mon casque. Ah, tab, get phone out, put phone away. Answer, answer. Alors, c'est où, je trouve qu'il y a la con. Attends, on va. Hey man, this is Alex, I heard you're working late tonight, I was just calling to say that I'm coming to get ya. Oh putain. En gros, il a dit, salut c'est Max. Ah, attends, you move slower with your phone out. Ok. Ah, il m'a dit, come and get ya, donc je vais venir t'attraper. Putain, attendez. Attendez, est-ce qu'on peut voir, genre, le... On sait pas comment on doit jouer, alors. Merde, attendez, il y a un bug. Hey man, this is Alex, I heard you're working late tonight, I was just calling to say that I'm coming to get ya. Putain, il fait bader les gars. Ok, d'accord, donc, ouais, je voulais juste voir si on pouvait faire des trucs spécifiques. Non, on peut juste bouger. Ok, d'accord. Eh ben, c'est parti. Je bad un peu, je vous avoue. Je commence un peu à me faire flipper, cette connerie. Left click. Allez, ouvre-moi ! Bon, il n'y a personne. Attendez, je vais peut-être monter un peu plus le son, histoire d'être vraiment dans le truc. Ok, donc si je sursaute comme un fragile... Ah, voilà, on est d'accord. Marseille ? Marseille ! Oh, le clasher ! Oh, le clasher, il me rappelle. Ah, il est mal en point, le bordel. Ah, il faut le piquer, hein. Attendez, j'ai entendu un bruit pas loin. Bon, Marseille, il ne veut pas que... Il ne veut pas m'ouvrir. Ferguson. Non, attendez... Putain ! Mais c'est quoi cette sonnerie de téléphone portable, quoi ? Ouais, je ne peux même pas ranger mon téléphone. Vas-y, je vais arrêter de décrocher. Ben, écoutez. Bernard ! Ah non, Bernard ! Hé, Bernard ! Un mec, il me dit de me barrer, je crois. Est-ce que je décroche ou pas ? Est-ce que je décroche ou pas ? Ah ! Putain ! Mais c'est dégueulasse ! C'est un espèce de mec en PNG dégueule, hein. What ? Et j'ai gueulé comme un fragile alors que... De base, ça ne ressemble à rien. Oh, je fais tellement tièpe, mon pote. Alors, je suis où, là ? Où est-ce que je suis, là ? What ? On peut partir loin, comme ça. Ok, donc on a affaire à des poteaux plats, effectivement. C'est beaucoup plus simple à modéliser. Left-click ! Ah ben voilà ! Ok. Ok, ça va nous ramener dans le monde chelou. Enfin, le monde bureau, plutôt. Parce que ça, c'est plutôt le monde chelou, quoi. Alors ? Alors ? On a fini le jeu, ça y est ? Ah ben non. Putain, c'est un truc à la pitié. Oh, mais va te faire mettre. Hey, mec, c'est Alex. J'ai oublié que tu travailles l'honneur. J'ai juste dit que je suis venu à la pitié. Ok. Ignore call. Ok, d'accord. Ok, je peux ignorer l'appel. Donc je vais faire ça, je pense, la prochaine fois. Je vais faire ça la prochaine fois. Est-ce qu'on re-tape aux portes-ontentes ? Personne. Il n'y avait que Barnard qui répondait. Marseille, il s'en bat les couilles. Voyons Barnard. Alex est ici, mais euh... Attendez. Ok, je viens de me rendre compte d'un truc. C'était que ma voix était par-dessus le son. Enfin, je ne sais pas ce que ça va rendre au final. Bref, j'essaierai de me démerder au montage. Je ne vais pas... Je voulais ignorer l'appel. Alors, c'est là que le petit espèce de saloperie avait foncé sur nous. Donc, euh... Bon, on va avancer. On verra bien. Henry ! Il commence à péter les couilles, il lui a rappelé. Ta mère ! Bâtard ! Je ne les écroche plus, moi. Bah, les couilles. Logan. Il n'y a personne. Visitors. Victors. J'ai lu Visitors. Ok. Putain, mais alors, d'accord, il n'y a personne. Et est-ce que l'espèce de PNG dégueulasse, il va revenir ? On se voit attaquer par un espèce de gif dégueulasse. On dit gif ou gif ? Je crois qu'on dit gif. Je crois qu'on dit gif, pardon. Bon, bah, c'est la grosse ambiance, hein. Davis. Ok, Clasher. House. Putain, il se passe que dalle, quoi. Mais ta mère ! J'ai dit que tu pètes... Il y a un mec qui imite Daffy Doc ou quoi, là ? Donald Doc ? Ah. Regardez, il y a une porte ouverte. C'est la journée porte ouverte, là. On va peut-être croiser Jeanne Calment, qui c'est ? Tu sais pas ? Mais c'est complètement con, en fait. En fait, il est aléatoirement quelque part ou... C'est quoi le projet, en fait, de ce machin ? Ok. Bon, je fais quoi ? Parce que tout à l'heure, il est arrivé d'où, cette espèce de saloperie, là ? Il est arrivé d'en face, là. Alors, est-ce que si j'y vais, qu'il me fonce dessus, encore ? Est-ce que si j'y vais, encore me foncer dessus ? C'est ça, la question. Si c'est le cas, c'est vraiment complètement pourri. Parce que là... Ok, on peut aller par là. Là, il y a quoi ? On peut strictement rien faire. Bon, bah... Ok. En fait, j'ai l'impression qu'on peut... En fait, qu'on se fait tuer, qu'on revient, qu'on va un peu plus loin. On se refait tuer ? Bon, je vais essayer de décrocher pour voir. Ah, d'accord. Ok, d'accord. On va te faire enculer. Si le mec, il ne fait que respirer, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Franchement, ils auraient pu faire un mec badant, mais ils ont fait un mec en PNG, en GIF, là. On ne voit pas le projet, quoi. En GIF, pardon. Ok, d'accord. On entend du bruit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait. Jackson, donc on s'en branle. Ok, donc là, on peut aller ici. J'ai l'impression que la vision est chelou, ou c'est peut-être moi. Et merde. Et merde, je n'entendais pas. Je n'entendais pas. J'entendais des pas. C'était sûr qu'il était là, ce con, là. You move slower with your phone out. Donc, ça veut dire que tu n'avances... Tu ne te déplaces pas vite avec ton téléphone sorti. Mais même sans, même avec le téléphone dans le fion, là, je n'avance pas, quoi. Bon, bah, du coup, on est revenu là où on était tout à l'heure. Je vais peut-être... Je ne sais pas. Il y a un truc qui grogne à droite, là. Je ne sais pas du tout où il faut aller. J'ai pris un autre couloir. J'attends de voir si j'entends des bruits de pas, en fait. Parce que si je l'entends, je vais essayer de me barrer. Parce que... Si à chaque fois, c'est... Faire 10 pas de plus que le travail d'avant, c'est complètement pourri, quoi. Ok, donc là, il n'y a que dalle... Va te fermer. Je t'ai dit, je ne réponds pas. Vous diriez encore un connard, là. Il ne s'aurait pas dû l'appeler Alex, il aurait dû l'appeler Mark. Un connard qui vend des stores, là, ou je ne sais pas quoi. Ok, donc là, on a une ouverture en face. C'est un petit peu se jeter dans la gueule du loup, mais on va tenter d'y aller. J'ai toqué, je n'aurais peut-être pas dû. Ah, merde. Ok, d'accord. Donc, on peut carrément le laisser passer, ce con, en fait. Putain, mais c'est tellement de la merde. Mais what ? Mais ça fait tchèpe, regardez ça, quoi. Bref. Sailor... Je ne sais pas, j'ai lu vite fait. Rutherford... Rutherford, je ne sais pas. Ok, on va essayer d'aller par là. Donc, on peut se cacher, en fait. On peut se cacher, entre guillemets, on peut... Putain. Je vais essayer de... En fait, à chaque fois qu'on décroche, il respire, quoi. Il est à gauche, il est à gauche. Il n'est pas loin. Il va vite, il va vite. Non, mais dis pas qu'il va me gueuler, ce con. Putain, dégage. Il se barre. Ah, le clasheur ! Mais quel clasheur, quoi ! Bon, du coup, je suis revenu dans le couloir. On va essayer de retourner là où j'étais tout à l'heure. Où il y avait la petite pièce. Ok, bon. Attends, vraiment des bruits bizarres. Alors, attendez, c'était où ? C'était à droite. C'était ça. Ensuite, il y avait... Ah oui, il y avait la pièce. Normalement, il arrivait d'en face. Ce con, hein. Espèce de saloperie. Il fallait se planquer. Ok. Oh, putain ! Mais what ? Mais c'est de la merde, quoi. Bon, allez, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé, c'est un petit peu de la grosse chiasse. Mais voilà, je m'y attendais. De toute façon, les jeux comme ça qui sont censés faire bader, on est surpris au début. Puis, bah, en fait, on n'arrive pas à terminer le jeu parce que c'est aléatoire et c'est complètement pourri. Voilà. Il n'y a qu'un seul jeu que j'ai trouvé intéressant comme ça, même si c'était de la merde. C'était... C'était... Putain, je ne sais même plus le nom. C'était Outlast. Voilà. Outlast, voilà. Parce qu'il y avait un scénario quand même. Mais ça restait ce délire où tu ne peux pas te défendre, tu ne peux rien faire. Tu subis, quoi. Et le seul délire, c'est de marcher, d'essayer de se cacher. Et... Bah, voilà, quoi. Ça ne fait pas... Ça fait... C'est un bon délire, mais ça ne fait pas un jeu, quoi. Et ça ne fait pas un bon jeu. Et ça, c'est... Bah, c'est pourri, quoi. Voilà, il faut le dire. C'est complètement dobé du cul. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Si vous avez d'autres jeux comme ça, n'hésitez pas à me les conseiller. J'aimerais bien les tester. Euh... Mais il faut vraiment que ce soit un truc intéressant, parce que là... Bah, voilà. Essayez de me promettre du lourd. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.